Musique Voilà, salut vous, moi on est dans mon hospital et ici sur la chaîne de Monsieur Lerussor 225 Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on est sur actuellement le programme Musique Musique Allez, salut, 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 voilà, c'est à tous du moins dans mon hospital et ici sur la chaîne de Monsieur Lerussor 225 Eh bien, aujourd'hui, nous avons reçu des données concernant la bourse de Corse La bourse de Corse Université, c'est en Turquie Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous devez postuler et quels sont les dossiers que vous devez fournir Qu'est-ce que vous devez avoir sur vous actuellement pour pouvoir postuler à cette bourse Voilà, donc, ce que je vais vous dire, c'est très simple Mais avant tout, essayez, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Essayez de liker et puis, voilà, commentez au moins pour que ça puisse me faire plaisir Et n'oubliez pas aussi de partager Surtout, abonnez-vous Abonnez-vous, parce qu'il y a encore des surprises et tout ça Donc, je vais essayer au moins de vous aider un peu pour pouvoir remplir l'application en ligne Voilà, l'application est gratuite Donc, maintenant, pour ceux, par exemple, qui doivent recevoir l'application sur le format PDF Vous pouvez mettre votre e-mail en commentaire Ainsi, je pourrais vous envoyer l'application Mais, n'oubliez pas, l'application est en anglais Donc, après, vous allez comprendre pourquoi c'est en anglais Donc, mettez votre lien pour que je puisse vous envoyer l'application sur votre e-mail Donc, on y va Voici le dossier que vous devez fournir Comme ça, avant de pouvoir remplir Et essayer d'avoir ce dossier-là en face de vous Comme ça, lorsque vous remplissez, c'est un peu plus facile pour vous et tout ça Voilà, donc, on y va et on peut commencer Donc, l'application que... Donc, les dossiers que vous devez avoir sur vous pour pouvoir commencer Vous devez avoir au moins votre CV en face de vous Voilà, votre CV en face de vous Essayez au moins d'apprêter D'apprêter Je vais dire au moins vos diplômes Voilà, votre diplômes en face de vous Et surtout en face de vous Voilà, et quoi que ça peut marcher Et voilà, maintenant on peut commencer Donc, on y va Et suivez attentivement Alors, donc, voilà un peu C'est l'interface de la bourse de Turquie Voilà, la bourse de course university Donc, ici, lorsque vous arrivez là, vous venez dans graduate programs Voilà, donc vous allez voir ici How to apply C'est là que vous... C'est ce que vous prenez Maintenant, mais avant tout je voulais vous montrer un peu Ici, on dit What is the covering by the Turkish scholarship at course university De Turquie Schoolership at course university Offer 100% tuition scholarship Ça veut dire que, bon La bourse est 100% Voilà, c'est 100% gratuite Donc, maintenant, on dit Dormitory accommodation according to the monthly Monthly Spots offered by Turkish scholarship On dit, bon Cela dépend de quoi ? De l'accord de 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 Turquie De la bourse de Turquie Et ici, on dit Monthly stipendia Ici According to the monthly Spots offered by Turkish scholarship And flight Donc, ici C'est le paiement par mois Voilà Donc, ça dépend aussi de l'université Et puis le flight Ça, c'est le vol pour Pour y être à l'université Ça aussi, c'est eux qui gèrent ça Et puis D'autres bénéfices aussi Voilà Donc, tout ça C'est l'université qui gère cela Maintenant Comment est-ce qu'on postule ? Pour postuler Il suffit juste de venir là Sur How to apply Vous cliquez sur How to apply Ça vous envoie Ici, sur l'interface Vous venez un peu plus bas Lorsque vous venez un peu plus bas Vous allez voir Voilà Graduate Vous comprenez ? Graduate Et si vous remarquez bien ici Ici là Ils ont mis The application process is free Voilà Donc, l'application C'est vraiment gratuite Et There is no application fee Il n'y a pas de frais Pour pouvoir appliquer Except for master without Thesis Programs in the graduate school and business Donc Acceptez quoi ? Acceptez pour le master Sans thèse Voilà Sans programme de thèse Dans le graduate school of business C'est-à-dire qu'il y a plusieurs partitions Donc il y a aussi le graduate school of business Qui sera dans la liste Que vous devez choisir Peut-être si vous voulez faire cela Voilà Donc Une fois que vous finissez Vous Vous cliquez sur Graduate online application form Voilà C'est là-bas que vous allez Vous allez faire tout ça Donc Arrivé là Bon il a déjà registré mes condolé Mais Arrivé là Qu'est-ce que vous faites ? Vous devez d'abord Vous ne pouvez pas directement faire un loging Voilà Vous devez d'abord vous enregistrer Comme ça pour pouvoir commencer Donc Vous allez sur registre Vous allez sur registre Pour pouvoir vous enregistrer Voilà Donc C'est un peu ça Donc Je vais vous montrer un peu Comment ça fonctionne Comme ça Vous allez être plus dirigé Sur l'application Voilà Mais J'espère que vous avez vos documents En face de vous Et tout ça Pour que vous puissiez remplir Plus facilement Donc Ah non Je vois qu'ils ont déjà Donc Je peux mettre Agua Voilà Et Ici C'est pas vraiment C'est pas vraiment obligé Mais Si vous voulez le mettre C'est pas un problème aussi Voilà Donc Mon last name Je peux mettre Moi Ok Et le numéro de téléphone Je peux mettre Un numéro Si je viens de la Côte d'Ivoire Par exemple 00 225 49 33 12 44 Voilà Donc Mon last name Home number Bon ça Je vais prendre ça Comme ils ont déjà spécifié Ici Mobile number Mobile phone Je peux mettre le numéro du téléphone Ici Voilà Et Mon email Je peux mettre mon email Vous voyez Mes emails sont sortis là Donc je prends ça Voilà Donc je mets ça comme mon email Et mon password Ça Ça va dépendre de moi Voilà Je mets mon password Arrivé là Vous cliquez sur D'accord Pour Le processus Le police Et tout ça Donc Je vais submit ça Je vais appliquer Et ils vont m'envoyer Dans une autre Sur notre interface Ok Save Ok Maintenant que je me suis enregistré Maintenant Je vais devoir faire quoi Je vais devoir Postuler Donc pour postuler Ils ont dit quoi Ils ont dit ici To stat your application Please click on the plan now Link Donc ici Donc ici Vous comprenez Voilà Application recommend and deadline Application recommend and deadline To each graduate school Please visit the home page Of the graduate school For more information More information More details Ok Donc On nous dit comme ça Que si Parce que voici les 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 débattements Voilà Voici les débattements Où vous allez devoir choisir Alors Si Si par exemple Vous devez choisir Ici Par exemple En ce qui me concerne C'est la vie school Of science Engineering Ici Vous allez pouvoir trouver Vous allez pouvoir trouver Les 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 Donc Ici On me propose La traduction Je vais prendre un truc Ou En russe Bon D'accord Je vais prendre un russe Comme ça Ou bien même Je vais choisir Je vais Je vais Je vais Je vais parler une langue Peut-être Ce sera L'anglais Ou le français Donc Je prends le français Voilà Donc Donc Comme ça Ça va aller Voilà Donc Tout est maintenant En français Donc Voici le programme Bien choisi L'ingénierie L'ingénierie Voilà Donc voici le programme Et ici Dans les normes Si vous cherchez bien Il doit vous indiquer Quand est-ce que Ce programme Va prendre fin Voilà Pour l'ingénierie Quand est-ce que le programme Va prendre fin Donc ici Voici la date d'application Voilà Une application Ici Là, un nom Ça va être en français Voilà C'est bien en français Donc Il a de La responsabilité du client De s'assurer que La candidature Elle est complète Avant la date d'application Voilà Et la date d'application C'est quand La date d'application En ligne Quand la date d'application En ligne Ici Et ici Et bien Je vérifie un peu Pour voir La date d'application Donc Le 30 mai On est On est En mai On est déjà en mai Donc Il faudrait que Vous soyez un peu plus Plus rapide En ce qui concerne Là Donc Si vous remarquez bien Ici La candidature La candidature C'est quoi ? La candidature Ça prend fin Le 30 mai C'est mettre Le 30 mai 2020 Voilà Donc C'est un peu plus ça Donc C'est le 30 mai 2020 Donc Essayez de construire Un peu plus vite Voilà Parce que La date d'application Le 30 mai Donc C'est le 30 mai 2020 Donc Ça finit Le 30 mai 2020 Donc Vous allez essayer D'aller un peu plus vite Et tout ça Voilà Donc Je reviens maintenant Sur l'application Pouvoir Pouvoir postuler C'est ici Donc Je postule Ici Donc Comme je vous avais dit Moi J'allais choisir quoi J'allais choisir Euh Le graduate school Of science And engineering Donc C'est là que je prends Je choisis ça Voilà Et Et Si Je dois aller faire un master Ou un doctorat Donc Le doctorat C'est plus simple Alors je vais prendre pour un master Je vais prendre un master Euh Un master Et Un master Donc C'est plus simple 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 Comment je vais faire Et tout ça Donc Ici Alors Donc Ici Ici C'est Math Voilà En mathématiques avec thèse Et le thème Ici Le thème Ce que je vous conseille C'est de faire quoi C'est de prendre le thème qui va tomber en 2020 Ici Voilà C'est mieux Parce que si vous mettez un thème On ne sait jamais Peut-être que Ce thème n'est pas disponible Et puis Ça sera un peu plus complexe pour vous Donc Choisissez Le thème qui va tomber en 2020 Donc vous mettez ça Vous prenez ça Comme ça Les thèmes qui vont être proposés Vous pouvez les prendre Voilà Donc Comme vous le voyez Ici Ils ont déjà mis mon nom Et puis mon prénom Donc Ça Il n'y a pas de problème pour ça Donc Maintenant Je vais commencer mon application Voilà Donc Donc C'est un peu ça C'est maintenant que Vous devez remplir Les instructions pour l'application Donc Si vous remarquez bien Ici c'est le général General information Education information Areas Of interest Test score Et tout ça Donc Ici Pour le programme NIME C'est mathématique Et puis Le thème qui va tomber en 2020 C'est ça qu'on va prendre Et puis quoi encore Ici Vous devez mettre au moins une photo Ok J'espère que j'ai une photo là-bas Mais la photo doit être bien prise La photo doit être bien Pour que Ça soit Plus agréable Tout ça Je ne sais pas si j'ai une photo Mais Ok Donc Je vais prendre une photo Je vais aller voir si j'ai une photo Pour que Ça soit plus Ok On va mettre une photo rapidement Ok Je vais devoir choisir Pas une belle photo Mais je vais choisir cette photo Pour que Pour aller un peu plus vite Voilà Cette photo Donc Voilà Je choisis la photo qui est là Maintenant Ici Le genre Mal Voilà Ok Comme je suis un garçon Maintenant Ma sère statue Célibataire Si vous êtes célibataire ou marié Vous pouvez remplir aussi Pour que Voilà Donc Le skype On skype On skype C'est Il peut mettre ça au moins On skype C'est quoi Depuit En même temps Vous pouvez vous abonner aussi A mon skype Voici mon skype qui est là C'est voilà C'est un débitat Et LinkedIn Ici ça ne fonctionne pas Alors je n'ai pas Donc En ce qui concerne le pays En ce qui concerne le pays Je préfère mettre la Côte d'Ivoire Bien vrai que je ne suis pas là-bas Mais je vais mettre la Côte d'Ivoire Comme ça Vous allez mieux comprendre Voilà Et La ville Abidjan Abidjan ici Et l'adresse Line 1 L'adresse Et puis même l'adresse comme ça 12 EP 1863 102 Abidjan 12 Voilà Donc Parce que Les points Les éléments étoilés En rouge Sont vraiment Sont Vraiment Vraiment Important Donc vous deux faussement remplis Donc je mets la Côte d'Ivoire Voilà Donc Côte Postale Dans le nom Je crois que Adresse Line 1 Et Côte Postale Côte d'Ivoire Abidjan Où je suis C'est 457 Voilà Je crois Donc Maintenant Le code Le code du pays Le code du pays il suffit juste de choisir le pays et il y en a la seule le code du pays country code, phone number, ok, country code, home phone ok, qu'est-ce qu'il veut là, bon, version voyons voir pourquoi code du pays ne passe pas, si code du pays ne passe pas, ça veut dire qu'ils ont mis quoi, ils ont mis peut-être Ivory cost, on ne sait jamais ils ont mis Ivory cost, voilà, ils ont mis Ivory cost donc, et le numéro, 25, 29, 33, 12, 44, voilà donc, mobile phone aussi, je peux, mobile country phone, c'est quoi, c'est Ivory cost aussi, voilà, cette fois voilà, donc, tu remets ça aussi, 25, 29, 33, 12, 44, voilà donc, il met l'adresse, ici, vous n'êtes pas obligé de remplir, voilà, parce que c'est pas, c'est pas code en rouge, vous n'êtes pas obligé de remplir mais ce que vous devez faire, il nous oblige à mettre le nom du père, voilà, le nom du père, et puis, voilà, et le prénom donc, le nom du père, je vais mettre, à quoi, et puis ici, il met Franck voilà, et la mère aussi, la mère aussi, son nom, je vais mettre, d'accord, Evelyne, voilà, et quoi que ça va, donc maintenant, il peut passer au suivant on dit quoi, on dit, il y a des places qui sont incomplètes, par exemple, par exemple, la date de naissance, et puis, donc, ouais, je n'ai pas encore rempli ici donc, ici, je vais mettre Abidjan et puis, l'année de naissance, j'ai par exemple, en 95, 95, ou, ça dépend de vous, voilà, ça dépend de votre année de naissance donc, vous me dites ce que vous voulez, moi, je vais mettre, je vais mettre, par exemple je vais mettre, par exemple, ici ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Ah, j'ai changé, ici, c'est en 2020, donc, je vais changer je vais mettre, je vais mettre le 12 6e mois 1995 le format, le format que j'ai choisi n'est pas juste, donc, il va changer rapidement j'ai eu le format, ici c'est en 2020, je vais prendre coin 80 voilà, il faut que ça va, 95 février le 8, voilà donc, le 8, deuxième mois, 95 nationalité nationalité un vote cost on a la nationalité, ici s'il n'a pas mis un vote cost alors, il a mis un vote d'Ivoire, il ne sait pas pourquoi ce qu'il change donc, ici, pour la nationalité Côte d'Ivoire, voilà, ils ont changé en Côte d'Ivoire donc, Côte d'Ivoire et le numéro de votre passeport voilà, vous pouvez mettre le numéro de votre passeport ici je vais essayer de mettre un numéro comme ça voilà, donc, je considère que c'est mon numéro de passeport qui est là voilà ici, on demande est-ce que vous avez un second une seconde nationalité si vous avez une seconde nationalité vous devez signifier cela ici voilà, parce que quand vous allez cocher ça voilà, ça sort mais si vous n'avez pas de seconde nationalité alors vous laissez la case et je crois que c'est bon maintenant on peut passer au suivant voilà, donc, c'est un peu ça pour ne pas, pour ne pas qu'il y ait, pour ne pas qu'il y ait trop de, que l'application sous-charge lorsque j'aime ça sur YouTube je vais séparer en plusieurs étapes pour que ça soit un peu plus... voilà puis c'est un peu plus... ... ... ... ... ... ... ... ...